Shalom, dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de samedi soir. Soyez bénis. Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Je voulais faire des témoignages des merveilles que Dieu a accomplis dans ma vie et dans ma vie de famille. J'ai eu Kangoka pour le biais de ma femme qui écoutait Kangoka, mais je n'étais pas trop intéressé à faire des pasteurs parce qu'on a eu beaucoup de faux pasteurs. Donc, avec Kangoka, j'ai eu à être crié à cause des témoignages que les gens ont eu à faire parce qu'au début, je me disais que ça, ce n'est pas vrai. Mais quand j'ai eu à entendre des gens d'autres, Canada, d'autres Bruxelles, d'autres Cameroun, Côte d'Ivoire, Togo, j'ai dit non, mais ça, ça ne peut pas être faux parce que si Christ devait payer tous ces gens-là, donc le pasteur doit avoir beaucoup d'argent. J'ai dit, il n'a pas besoin de payer tous ces gens-là avec tout cet argent. Donc, s'ils cherchaient de l'argent, pourquoi payer tous ces gens-là qui sont dans beaucoup de coins du monde ? J'ai dit non, le truc-là doit être vrai. À partir de ça, j'ai téléchargé Kangoka. Je me rappelle la première fois que j'ai eu à écouter et à prier avec Kangoka. J'ai ressenti cette joie que je ne peux même pas expliquer. Ce jour-là, il y avait mes larmes qui coulaient. Je baillais, j'avais beaucoup de crachats. Il y avait aussi de l'hémorroïde qui me fatiguait. Après ça, j'ai senti qu'il n'y avait plus d'hémorroïdes. Christ m'a beaucoup édifié sur la Bible. Maintenant, je comprends très bien la Bible. Je lui dis merci que Dieu vous bénisse, bénisse ta famille et toute l'équipe de Kangoka. Je vais témoigner aussi pour ma belle-mère qui était malade depuis 2008. Elle a reçu sa guérison en 2022. Ma femme aussi, qui était colère, a reçu sa visite au mois d'octobre 2022. Je prie pour que le Seigneur te fortifie, qu'il envoie son esprit de sagesse et de connaissance sur toi pour que tu continues à nous édifier. Merci que Dieu te bénisse et bénisse toute l'équipe et toute ta famille et spécialement aussi à tes enfants. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom. Je viens témoigner aujourd'hui les merveilles du Seigneur dans ma vie. J'étais une poubelle. Il était encore, le Seigneur était encore au début. Maintenant, je viens faire un témoignage pour tout ce que le Christ, Jésus a fait pour moi. Je rends grâce à Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu son Père. Je suis une femme camerounaise. J'ai 65 ans aujourd'hui. Dieu a fait des merveilles pour moi. Il m'a guéri de beaucoup de maladies. Mais pas autant qu'il le fait aujourd'hui. J'avais tout. Je portais tout en moi. Moi seule. J'avais les couches de nuit. Les maris de nuit. Moi seule. J'avais l'atrose. Moi seule. J'avais le diabète. Moi seule. J'avais l'hypertension. Moi seule. Je ne peux pas vous citer les maladies que j'avais en moi. Mais le Seigneur a secoué son arbre. Aucune feuille n'est restée sur cet arbre. Il a touché cet arbre par la racine. Toutes les feuilles mortes sont tombées. Je rends grâce à Dieu. Je dis merci à Dieu. Parce qu'aujourd'hui. Je n'ai plus de tension artérielle. Mon fils m'a acheté le tensionmètre. Aux dernières prises de tension. C'était 13-12. 13-12. 13-12. Alléluia. Jésus m'a délivré de la tension artérielle. Je n'ai plus de diabète. Le diabète est allé à 0,98. Le diabète qui part de 1, quelque chose. Maintenant, le diabète s'est stabilisé. La tension s'est stabilisée. J'ai commencé à sentir. Je ne peux pas vous citer. Je ne peux pas vous citer. Quand ma soeur m'envoie la première heure au Dieu, elle dit maman, écoute aussi. Écoute aussi cette émission. Je sais que ça peut t'aider parce que moi, ça m'a aidée. Dès qu'elle m'a envoyée comme ça, j'ai pris, j'ai téléchargé. Elle m'a envoyé les odieux. Quand j'ai commencé à écouter les odieux, la première fois, quand une dame témoignait qu'elle est délivrée avec toute sa famille, son mari, elle faisait ce témoignage, j'étais couchée. J'ai commencé à sentir comme si je poussais un enfant, comme si je voulais pousser un bébé. Je vais aux toilettes, je pousse, je pousse, rien ne sort. Mais quand je vais m'asseoir aux toilettes, c'est un pipi qui sort, ça s'arrête. C'est comme ça que ça commence. Je dis, peut-être que Dieu est en train de me toucher. Ça passe comme ça là. Là même, à toutes les fois que j'écoutais le témoignage de cette dame. La deuxième fois, je suis couchée au salon. J'écoute le témoignage. J'étais couchée au salon, dans mon fauteuil. Dès qu'elle a commencé, je ne sais à quel moment, j'ai crié, j'ai eu des frictions, j'ai crié. Et ça m'a jetée au sol. Je me suis roulée au sol comme un serpent. J'ai crié et une fois parlait en moi, je me suis agitée, je me suis roulée au sol. J'ai crié. Mais entre-temps, il y avait ma petite-fille. Et ma fille et mon fils, ils étaient en train de prier. Ils chantaient, ils priaient, ils chantaient, ils priaient. Je me suis calmée. Je suis allée, j'ai remis dans la chambre le témoignage. Et puis, je me suis calmée. Dès le premier jour que j'ai commencé à écouter les témoignages et les prières, j'ai commencé à cracher. La salive, la salive, la salive, la salive, avait la couleur de la poussière. Ce n'était pas une salive blanche. La salive, la couleur de la poussière, qu'on mélangeait avec un peu de sang et qui ne sentait pas bien. Si bien que je marchais avec une boîte dans ma maison. Je suis à la cuisine, je suis avec ma boîte. Je crache, je crache. Pendant tous les mois durant, j'ai craché. Et puis, pendant l'heure des prières, je commence à tousser, tousser, tousser. Et puis, ça sortait des salives gluillantes. Ça sortait des salives gluillantes. Et ainsi, une fois encore, je suis au salon. Je remets les témoignages, je suivais les témoignages, les enseignements. Ça m'a encore pris, ça m'a tapé au sol. J'avais déjà porté ma robe de nuit pour aller dormir. Je dis non, je vais d'abord écouter les enseignements, les témoignages. Je prie une dernière fois avant d'aller me coucher. J'ai fini, j'ai déchiré la robe de nuit que j'avais en moi. Je déchire, j'avais les rastas. Je tire, je tire, secoupe. Je tire, j'enlève l'habit. Je jette, je reste nue, j'ai tout fait. La même voix revenait en moi qui me libérait, qui disait que maintenant, je t'ai libéré, je t'ai laissé. Voilà ta famille, voilà les enfants. Prospérez. Elle disait ça en langue. Prospérez, restez bien, vivez bien. Je vous ai laissé, je m'en vais, je m'en vais. Je me suis calmée, je suis allée me coucher. C'est ainsi que, continuellement, je me rends compte que je souffrais de mal dans la gorge. Quand le pasteur dit ses paroles de connaissance, je pose la main. C'est le lendemain que je me rends compte que je n'ai plus mal à la gorge. Il y a une maman qui a mal, qui a mal au dos. Je pose ma main sur le dos, les os du dos, l'atroces. Je me rends compte qu'après, quand je vais faire mon sport, je n'ai plus mal au dos, je fais bien mon sport. Les problèmes cardiaques. Il y a quelqu'un qui souffre des problèmes cardiaques. Je pose ma main sur le cœur, qui voulait se couper en deux. Je dis au Seigneur, si tu as guéri l'hypertension, est-ce que tu ne me laisseras pas avec les problèmes cardiaques ? Si tu as décidé, Seigneur, de me donner la guérison, guéris-moi de ce cœur, guéris-moi de l'hypertension. Ne me laisse pas avec. C'est ainsi, au fur et à mesure que je me rends compte que quand je vais au sport, je marche, je marche, je ne sens plus le cœur qui fait des arrêts. Poum, 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 le cœur se calme au fur et à mesure. Mes frères et sœurs, Dieu a secoué l'arbre. Il a touché cet arbre par la racine. Toutes les feuilles sont mortes et toutes ces feuilles sont tombées. Je vois un rêve. C'est que je suis là. Je suis comme demi endormie, demi réveillée. Je vois les gens qui entrent chez moi comme des agresseurs. Bon, je suis dans la chambre avec les enfants. Les enfants qui pleurent. Grand-mère, grand-mère, il y a des agresseurs, je dis, laissez-les. Ils savent ce qu'ils sont venus faire. N'ayez pas peur. Pendant qu'un est en train de ramasser les choses dans la maison, je sors donc au couloir, regardez. Qu'est-ce qui se passe même là-bas ? Est-ce qu'ils ont fini de tout prendre au salon ? Je trouve un monsieur couché sur le dos, attaché. Je trouve l'autre femme sur l'angle du salon, attachée. On est en train de le torturer. Et c'est là que je rentre doucement dans ma chambre. L'autre est en train de prendre les choses et je me réveille. Je veux paniquer que ce mauvais rêve, d'où viendra cette agression ? Parmi mes enfants, un cœur me dit, mais rends plutôt grâce à Dieu. Dieu a envoyé les soldats chez toi pour arrêter tous ces mauvais esprits. Tu les vois là qu'on a attachés et ils ont ramassé tous leurs bagages dans ta maison, dans ta vie. Ils ont tout pris. Ils sont partis. Tu es délivré. J'ai dit, waouh, gloire à Dieu, alléluia. Alléluia, je rends grâce à Dieu. Amen, alléluia. J'ai rendu gloire à Dieu. Que voilà, Seigneur, tu ne laisseras rien dans ma vie. La poubelle, tu la vides complètement. Le figuier, le figuier maudit est touché par la racine. À la racine, toutes les feuilles sont mortes et toutes les feuilles sont tombées. Et Seigneur, qui suis-je pour te manifester en moi ? Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour toutes tes faveurs. Ton amour, ta miséricorde pour moi. Merci, merci. Merci, je ne peux pas citer. C'est au fur et à mesure que tu te rends compte que j'avais mal, je n'ai plus mal. Même si on n'a pas cité, j'avais mal, je n'ai plus mal. Et finalement, je me rends compte que Dieu m'a guéri de tout. Je n'ai plus de diabète, je n'ai plus d'hypertension, je n'ai plus de problèmes cardiaques. Les maris de nuit, j'étais leur esclave. Les maris de nuit, ils venaient même se coucher à côté de moi. Je sens comment quelqu'un me pose la main. Je sens même quelqu'un, quand je me retourne comme ça, quelqu'un qui murmure dans la gorge. Je devenais folle. J'ai tout fait. Je suis allée chez les guérisseurs. Aujourd'hui, mon Seigneur, mon Seigneur et mon Dieu, il m'a délivré de tout ça. Il m'a délivré de tous ces maris de nuit, de ces esprits de mort, de ces esprits serpents. Je suis délivré au nom de Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu. Je lui dis merci, frères et sœurs. Mettons nos genoux au sol. Appelons Jésus-Christ. Il est là. Il nous écoute. Il nous entend. Et il nous exhauste. Il a guéri hier. Il guérit encore aujourd'hui. Il a fait des miracles hier. Il les fait encore aujourd'hui. Merci à cet homme de Dieu. Merci avec toute ton équipe. Vous tous, équipe Kangooka, que Dieu soit avec vous. Je dis merci, merci. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Moi, je suis une Togolaise vivant au Togo. Je viens témoigner tout ce que Dieu a fait de ma vie à travers cette émission Kangooka. J'ai reçu Kangooka par une amie depuis 2021. J'écoutais, mais je n'écoutais pas ça tout le temps. Puis en 2022, je commençais à écouter les témoignages, toutes les prédications. Je souffre des mots de Dieu depuis des années. J'étais victime d'un envoûtement aux yeux. Et je commençais à prier et à demander à Dieu de me visiter et de me guérir. Mais toujours rien. Toujours rien. Mais je ne continue toujours pas à prier. À part ça, j'ai beaucoup de délivrance à travers cette émission. Mais sauf pour mes yeux. Un jour, j'étais toujours en train de prier. Des fois, je sens les manifestations. Je sens que je commence à être guérie. Je sens les douleurs. Je sens le nouveau domaine. Après, ça s'arrête. Je continuais toujours. Mais ce matin, je commençais par prier. J'ai mis les témoignages. Je ne commence pas à prier. Mais je n'arrive pas. Je n'avais pas la foi. Je ne comprends pas. J'ai persisté. J'ai continué. Arrivée au moment où l'homme de Dieu disait qu'il y a quelqu'un au lit qui est en train de manifester et tout et tout. Et j'ai senti un petit feu dans mon cœur. Et j'ai eu la foi. Je ne continuais pas à prier. Je ne continuais pas à prier. Arrivée à un temps donné, ça ne me va pas toujours. Et je me suis rappelé. J'avais écouté une prédication de l'homme de Dieu qui disait qu'il faut adorer Dieu. Dieu agit dans l'adoration. Je ne commençais pas à adorer Dieu. Je ne commençais pas à dire combien il est puissant, combien il est le véritable Seigneur. Et je ne commençais pas à adorer. En tout cas, j'ai senti la présence de Dieu. Et je ne commençais pas à manifester. Je ne commençais pas à manifester. L'Esprit disait que lui l'est en moi, ça fait des années. Et ça fait des années. C'est lui qui me bloque. C'est lui qui fait que je n'arrive pas à avoir les délivrances à base de l'émission Kangoka. Et que ça fait des années que lui l'est là. C'est lui qui a pris mes yeux. Mais lui l'est sourd. Lui l'est là. Il le fait le bruit. Lui quitte ses corps. Lui quitte ses corps. Lui se nourrit. Quand je pêche, quand je vis, je vis une vie de fornication et tout. Lui se nourrit de la fornication. C'est lui qui se nourrit du péché que je commets. Et que lui l'est en moi depuis des années. C'est lui qui empêche que j'ai la foi. C'est lui qui empêche que je ne ressors pas la visitation de Dieu à travers cette émission. Et que lui l'a voulu m'initier dans la sorcellerie. Je rêve toujours que je mange dans mes rêves. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et quand je me réveille, je n'ai plus la foi pour prier. Je n'ai plus la foi. Ma foi est faite. Ma vie de prière, ça marche même pas. Je souris quand je prie. Je ne comprends pas. Et je ne commencais pas. Et l'esprit disait que c'est lui voulait m'initier à la sorcellerie. La nuit quand je dors, je me rêve que je me retrouve dans des réunions de famille en train de préparer. En train de manger, je ne comprenais pas. Mais ce matin, Dieu m'a délivré de ses rêves. Dieu m'a délivré de ses démons. Je sentais un feu dans mon ventre. Je sentais un feu dans mon corps. Vraiment, car la présence de Dieu te localisait autre chose. J'ai senti la présence de Dieu. Il y avait le feu partout dans mon corps. Et je me sentais comme s'il y avait quelque chose au niveau de ma gauche. Je me vomis sans son pas. Je me vomis sans son pas. Après, j'avais senti une grosse cracha. Je me suis sentie libre. Je suis tellement libre. Quand je prends les prières de Kangoka, j'ai la foi. J'ai la foi. Je reçois ça correctement dans mon cœur. Je viens ici pour dire combien Jésus est merveilleux. Jésus m'a visité à travers cette émission Kangoka. Toi qui espères toujours, je te dis, ne te décourage pas quand tu continues de prier. Vraiment, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je prie que le Seigneur bénisse encore votre ministère, que Dieu bénisse votre famille. Vraiment, j'ai témoigné. Je vous remercie. Shalom, shalom. Peuple de Dieu, je suis une Cameronaise vivante à Yaonde. J'ai connu Kangoka par le biais de ma grande-sœur qui vivait au Canada. Celle-ci m'a envoyé le lieu, m'a demandé de télécharger. Mais comme je préparais mon mariage, je n'ai pas trop mis le cœur. J'ai plutôt envoyé à une autre. C'est bien après que l'autre grande-sœur m'a parlé d'être Kangoka. Je me suis dit, tiens, tiens, pourquoi pas essayer ? Je vous assure mes frères et sœurs. Mai 2022. C'était en mai 2022, la première fois que j'écoute l'émission Kangoka. Je me masturbais depuis toute petite, depuis l'âge de 8 ans. De la première fois, j'ai eu la délivrance instantanée, je vous assure. Depuis ce jour, je n'ai plus l'envie de me masturber jusqu'à ce jour. Peuple de Dieu, je ne peux pas compter le nombre de délivrances. Je saignais au niveau des gencives. Grâce à Kangoka, je ne saigne plus. Je me brossais les dents, le sang coulait. Grâce à Kangoka, je ne saigne plus des gencives. Peuple de Dieu, je ne peux pas compter le nombre de fois que j'ai vomi. Car l'homme de Dieu disait des liens ancestraux. Peuple de Dieu, je ne peux pas compter le nombre de fois que j'ai vomi. Je disais à Dieu, mon corps est ton temps. Guéris tout ce que tu vas trouver comme maladie là-bas. Frères et sœurs, je ne sais pas la grandeur. Un jour, je crompais mon mari. J'étais infidèle. Seigneur, je pratiquais l'adultère. Je ne savais pas que l'homme avec qui je crompais mon mari était celui qui empêchait mon bonheur. Jusqu'à un jour, mes frères et sœurs, quand tu vous entendais les autres témoigner, c'est comme si c'était un film. Mais jusqu'à ce que ça vous arrive, j'étais à la maison en crainte de prier, en crainte de prier. J'ai d'abord commencé à sentir comme une voix qui n'était pas mienne sortée à moi. Je sors, je sors, je sors, je sors, une autre voix. Nous partons, nous partons, nous te laissons avec ton ventre. Nous te laissons avec ton ventre. Nous te laissons avec ton ventre. Mes frères et sœurs, j'ai pris peut-être la prière quatre fois. Les mêmes voix revenaient jusqu'à ce que ça s'est arrêté. Jusqu'à ce que ça s'est arrêté. Je m'excuse aussi, j'ai pris du temps pour venir témoigner. Parce que je me dis, selon la volonté du Seigneur, j'attends le grand miracle. J'ai un enfant de cinq ans, mais depuis, je n'arrive pas à avoir un autre enfant. C'est ça qui me retardait pour venir témoigner. Mais je me suis dit, ma guérison est étape par étape. Je viens d'abord faire un témoignage. En attendant revenir, shalom, je remercie Christ. Je remercie l'équipe Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, tout de Dieu. Je suis une jeune fille d'Ivoire vivant en Côte d'Ivoire. Je viens témoigner la grandeur et la puissance de notre Seigneur. J'ai connu Kanguka par les pieds d'une collègue. Au départ, j'ai écouté, mais à un certain moment, j'ai arrêté. Et une fois, il était en train de me causer avec une copine. Elle m'avait demandé si je connaissais Kanguka. Il y avait de lui. Je connais Kanguka, mais j'ai écouté, mais j'ai arrêté. Et lorsque je suis rentrée à ma maison, j'ai arrêté à écouter. Et un jour, j'ai écouté comme ça. J'ai commencé à avoir des manifestations. J'étais sur le lit, mais du temps que j'ai une manifestation, je me tordais, je me tordais, je suis tombée sur le lit. J'ai commencé à traîner, à me traîner, à ramper, à ramper comme un serpent. Et il y a une fois, il me disait, prends tes enfants, prends tes enfants, prends tes enfants, prends tes enfants, prends ton mari, prends ton mari, prends ton mari, prends ton mari. Je m'en fais, je m'en fais, je m'en fais. J'ai dit à signaler que j'ai un enfant de 8 ans. Et depuis lors, j'ai fait des traitements par un autre que je ne pouvais pas. Et souvent, quand je me couche la nuit, je sens qu'il y a quelqu'un qui vient coucher à moi et qui prend le visage de mon mari. Il me dit, je m'en fais, je m'en fais, je m'en fais. L'esprit me dit, je m'en fais, je m'en fais, je m'en fais, je m'en fais. Prends tes enfants, prends tes enfants, prends ton mari, prends ton mari, je m'en fais, je m'en fais, je suis fatiguée, je suis fatiguée. Et puis, il y a encore, je m'en fais, je m'en fais, je suis tombée. Il a réuni encore pour le côté. La voix me dit encore, c'est bon, je m'en fais, je m'en fais. Après ça, je suis tombée. Dans ma frère et soeur, il y a du temps de croire. Et depuis ce jour, quand je vais coucher, je n'ai plus vu quelqu'un qui vienne se coucher avec moi. Depuis ce jour, je dois s'entendre. Ma frère et soeur, il y a Dieu dans le camp. Je veux dire merci à Christ, lui et sa famille, lui et son équipe, pour les bénir, que Dieu les bénit davantage. Merci, merci mon Dieu. Merci Seigneur mon Dieu. Merci à Jésus-Christ de Nazareth. Merci de m'avoir visitée. Merci Seigneur mon Dieu pour toutes ces visitations que tu fais au repas dans les quatre coins du monde. Merci pour cette délivrance en Seigneur mon Dieu. Que la gloire, la manifestance, l'honneur et l'élévation que tu sois rendue. Merci. Merci. Ma frère et soeur, vous qui êtes malades, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Écoutez, écoutez, écoutez. Vous allez recevoir des livres ce jour. Dieu va vous guérir. Dieu fait des méveilles à travers cette émission de Kambouka. Dieu fait des méveilles, Dieu fait des méveilles. Et chaque fois que j'écoute l'émission, j'ai des manifestations. Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Dieu a fait beaucoup de délivrance dans ma vie. J'ai dit merci. Merci à Dieu. Merci à mon Dieu. Je veux qu'en toute la gloire, Dieu bénit ton Seigneur mon Dieu. Que la croix, la médecin, l'honneur est délivrée. Je sais qu'il m'a délivré cet esprit de Marie-Dénie. Il m'a empêché d'affronter. Il m'a empêché d'avoir un deuxième enfant. Je sais que c'est mon Dieu qui m'a délivré. Il m'a visité. Shalom. J'ai terminé. Merci. J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada